Alors actuellement on est à la toute fin de l'exécution donc on a complètement terminé la halle et on est en train de faire la route d'accès le dallage qui a été construit au début en décembre à peu près et puis là il reste deux trois dalles à faire aujourd'hui et demain. Il y a deux couches de béton et puis même un peu plus que ça parce qu'en dessous on a encore une couche d'asphalte et cette couche d'asphalte elle nous sert vraiment d'une couche de répartition d'amortissement et puis ensuite deux couches de béton la première c'est un béton traditionnel c'est une sorte G qu'on connaît bien et puis la deuxième couche elle a une granulométrie beaucoup plus fine avec des granulats concassés de 0 à 8 mm c'est cette deuxième couche qu'on vient laver pour vraiment donner de l'adhérence à la route l'adhérence c'est le défi de cette route c'est pour ça qu'on a cette deuxième couche qui a un granulat beaucoup plus fin qui est lavé et le granulat est aussi concassé donc vraiment pour donner des des granulats angulaires qui vont donner une endurance suffisante à la route ça aussi des propriétés phonoabsorbantes qui sont intéressantes la méthode de béton désactivé est pas encore très connue dans la suisse plus dans la suisse alémanique mais dans la suisse rome pas encore mais je pense plus les cantons les communes et aussi l'état poussent cette méthode de réalisation en route en béton je pense ça ça donne plus d'expérience la durabilité est beaucoup plus loin les interventions de maintenant sont plus plus petites à la langue ça ça vaut la peine d'exécuter les routes en béton